Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler ensemble d'actualités NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Ça dure environ 10 minutes et on est parti directement générique. Évidemment, comme tous les jours, si vous kiffez le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas et bien sûr, le pouce en l'air qui régale et qui booste énormément les vidéos. Merci beaucoup. Évidemment, tout le monde l'attend, on ne parle que de ça, c'est la grosse nouvelle de la journée. Bien sûr, il y a eu le FOMC hier, il y a pas mal de choses qui se passent, mais vraiment, le airdrop Arbitrum, ça risque d'être une dinguerie. Il y aura beaucoup de répercussions, d'échanges de liquidités et évidemment aussi, il y aura peut-être des choses à faire, des opportunités à saisir au niveau du token et aussi des NFT en fait sur Arbitrum parce qu'on verra après tout à l'heure dans la vidéo, mais je suis allé voir en fait le peut-être futur blue chip de Arbitrum au niveau NFT, donc on verra ça tout à l'heure. Parlons ensuite du réseau de messagerie Telegram, la célèbre application Telegram, je ne sais pas si vous savez, mais ils sont à fond dans tout ce qui est blockchain et crypto, ils ont leur propre crypto entre guillemets associé à l'écosystème, ça s'appelle le TONE, ils avaient aussi intégré Bitcoin dernièrement et en fait là, ils viennent juste d'intégrer l'USDT, donc Tether. Donc en fait, les gens peuvent directement, s'ils le souhaitent, s'envoyer et recevoir du USDT via la plateforme, via un bot, il faut faire je ne sais plus, arrobas quelque chose, il y a un bot exprès pour ça. Et en fait, ils ont aussi dévoilé qu'ils avaient de grandes ambitions pour fin 2022 et à priori, ils vont développer en fait pas mal d'applications décentralisées, notamment aussi un wallet, donc il y aura un wallet aussi exprès sur Telegram, donc on suivra ça. En tout cas, ça reste des très grosses nouvelles pour l'adoption de masse en fait des cryptos et du Web3. Ensuite, on a Ledger du coup qui incorpore entre guillemets la blockchain Cardano, donc via du coup Ledger Enterprise. Donc très bonne nouvelle aussi, pareil aussi, plus il y a d'écosystèmes qui arrivent dedans, meilleur c'est. Ensuite, on a la Marketplace Luxe Rare qui devient un agrégateur, donc en fait sur du coup la plateforme Luxe Rare, on va pouvoir en fait acheter différents NFT qui proviendront de différentes plateformes, notamment par exemple OpenSea, et du coup tout ça sur une seule plateforme, comme je disais, un seul site, Luxe Rare. Donc c'est une très grosse nouvelle du coup pour l'écosystème, parce que forcément du coup ça fait brasser plus de volume, et du coup c'est une bonne chose, c'était attendu depuis un petit moment déjà, donc très bonne chose que ce soit arrivé. Ensuite, on a Otherside Meta qui est donc le Metaverse des Bordebs qu'on ne présente plus. Je vous rappelle que le 25, donc dans deux jours, on va pouvoir du coup de nouveau jouer au Metaverse. Bien sûr ce sera ouvert aux possesseurs de Land Otherside. Pour l'instant d'ailleurs elles sont en train d'un peu de baisser, donc peut-être qu'il y a une opportunité à faire, à voir. Je crois que c'est environ 1,50 ETH de Floor Price, et bien sûr les trucs les plus rares c'est ceux avec les fameux CODA, les petites bestioles. En tout cas voilà, donc on attend ça, ce sera donc pour le 25 à 12 PM EDT, donc en gros c'est quelque chose comme 5 heures de l'après-midi, heure française. Vous le savez, un des trucs les plus importants dans le monde des NFT c'est la data, c'est avoir les bonnes informations, notamment sur tout ce qui est achat-revente, et jusqu'à présent cet outil n'existait pas. On a donc Monkey Baby Business qui a sorti en fait un outil pour traquer tout ce qui est NFT emprunté, NFT en collatéral. C'est super important parce que des fois c'est ce qui déclenche en fait des cascades de liquidités, et beaucoup de mouvements, beaucoup de volumes, et donc maintenant en fait il y a un outil qui permet de traquer donc ces fameux NFT qui sont mis en collatéral, qui sont empruntés sur les plateformes donc Sharky, Citrus et Fract. Puis Time Guardian qu'est-ce que c'est ? Time Guardian c'est un petit peu on va dire une sorte de fer de lance de la part de la blockchain Ternois et de l'écosystème Ternois, qui je vous rappelle est une blockchain basée entre guillemets sur les NFT, c'est assez particulier, c'est assez intéressant, et en fait là ils ont annoncé la sortie en fait de, comment on appelle ça, de Time Guardian, et en fait Time Guardian c'est une technologie qui permet d'encapsuler, de NFTiser nos données et de les protéger en fait du coup via la blockchain. Donc super intéressant, je vous invite fortement du coup à lire l'article, franchement c'est, je pense ça fait partie entre guillemets des technologies d'avenir. J'en profite pour vous dire bien sûr parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais tout ce dont je parle dans les vidéos bien sûr ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont juste des news de manière neutre, entre guillemets les meilleures news sélectionnées exprès pour vous, parmi la centaine que j'aurai tous les jours, et après c'est bien sûr à vous de savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. En tout cas voilà, ça reste de la valeur ajoutée pour la collection du coup d'Edgentons. Ensuite ça c'est intéressant aussi puisque en fait c'est la fille de Al Pacino, donc Julie Pacino, qui est à la base photographe, qui avait sorti une collection NFT de bas de photos, et en fait elle s'est associée du coup avec la solution de paiement Moonpay, c'est notamment ce que vous utilisez genre quand vous allez sur Metamask, et que vous voulez acheter la crypto directement avec votre carte bancaire, vous pouvez choisir d'utiliser Moonpay, et après ils font aussi plein d'autres choses, et donc du coup les deux s'associent, donc Julie Pacino et puis Moonpay, et ils vont faire un film NFT, qui sera en fait la suite de sa collection NFT de photos qu'elle avait fait juste avant. Donc très intéressant aussi pareil, article bien sûr en description comme d'habitude, on en sait plus aussi sur les collections qui sont liées à l'écosystème de Kungs, qui est donc un des devs de même land, qu'on ne présente plus non plus, donc il y aura différents tokens, il y aura deux tokens apparemment, avec différentes utilités, et on a pris pas mal de choses, apparemment semaine prochaine aussi on va pouvoir en fait faire des quêtes sur l'écosystème de même land, mais avec les NFT du coup cubes, donc en gros il faudra un cubes, et puis trois ordinaux cubes, il faudra les envoyer en quête, et on pourra récupérer apparemment des cartes, des espèces de cartes au trésor, donc on suivra ça, en tout cas ça bouge beaucoup du côté de ces écosystèmes là, vraiment moi j'y crois beaucoup bien sûr, et prenez du recul parce que du coup je suis pas objectif, parce que moi même j'en ai en fait. Ensuite on a appris qu'il y a eu une vente de Xcopy, qui est donc entre guillemets une espèce de collection emblématique, au niveau artistique sur ETH, donc 355 ETH pour cette vente, et qui c'est qu'il a vendu ? Et bien c'est Kevin Rose, Kevin Rose donc le fameux fondateur des Moonbird et de Proof, ça fait un petit moment en fait depuis son hack, où il avait perdu pas mal de NFT, il a quand même revendu beaucoup de sa collection, donc je sais pas trop où ça va, ça fait un peu flipper du côté Moonbird tout ça, mais bon on verra en tout cas ce qui se passe pour la suite, forcément les yeux sont braqués du coup sur son compte, et sur ses collections à lui. Encore une mésaventure du côté d'ETH, puisqu'on a un mec qui s'est fait voler, enfin qui s'est fait drainer, pour 1000 ETH de NFT, donc vraiment une sale histoire, avec notamment des Grails, les Grails c'est des NFT artistiques, qui coûtent super cher, notamment aussi tous ces Clonix, dont sa PFP qui était un Clonix aussi, donc une fois de plus les amis, les sales histoires en fait peuvent arriver à tout le monde. Évidemment que ce mec là c'est un crack, c'est un mec qui est dans les NFT depuis très longtemps, il prend toutes ses précautions, et pourtant il a quand même été victime en fait d'un hack entre guillemets, ou en tout cas d'un wallet draineur, et donc c'est pour dire que ça peut arriver à tout le monde, donc vraiment prenez vos précautions, allez voir ma vidéo si vous l'avez jamais vue, allez voir la vidéo qui est où, je sais plus où est-ce que je l'ai mise, mais en gros j'ai fait une vidéo sur tout ce qui est sécurité, et qui est super importante, et il y a différents en fait trucs à mettre en place, et qui sont assez faciles à mettre en place d'ailleurs pour se protéger, c'est cette vidéo ici qui s'appelle l'extension qui va changer ta vie, allez la voir, il y a pas mal de choses à voir, à faire, et puis c'est rapide à faire, et ça peut vraiment vous sauver, donc franchement il faut pas hésiter, parce que ça peut arriver vraiment à tout le monde. Du côté de Mochaverse, donc la collection NFT de Animocha Brains, on en sait plus sur l'XP et sur les boîtes, donc actuellement il y a du stacking, donc les gens en fait qui gardent des NFT qui sont holders, ils ont rien à faire, l'XP est doublé juste en laissant le wallet, enfin pardon, en laissant le NFT dans son wallet, et en fait apparemment on aura du coup des coffres tous les 7 jours, et avec à l'intérieur ça peut être des NFT en fait, qui sont des NFT de partenaires de Animocha Brains, ça peut être des white lists, ça peut être du token, peut-être du token Ape, vu qu'on sait qu'ils en ont beaucoup, donc en tout cas voilà, il y aura cette mécanique là en fait entre guillemets, d'XP, donc on verra où ça va, pour l'instant le floor price a beaucoup baissé, on était quasiment à 0,60 hier, en tout début de journée, là c'est remonté un petit peu, mais en tout cas voilà, moi ça reste des bonnes nouvelles, en tout cas on suivra ça, c'est un petit peu lent à se mettre en place, mais ça reste des bonnes nouvelles, au niveau collection NFT à surveiller, sachez que des gods ça bouge beaucoup aussi sur des gods vraiment, la collection phare de Solana, qui va bientôt bouger du coup, il y a un mec, une well qui a swept, donc qui a acheté en fait 8 des gods, et 9 yutes, sachant que yutes c'est la seconde collection des gods, qui va partir sur Polygon, et du coup voilà, c'est juste pour vous dire que ça bouge beaucoup, on a aussi eu des ventes à je crois, genre 3000 sols, un truc comme ça, pour, ouais, 3300 sols pour ce des gods là, donc incroyable, donc vraiment c'est une collection qui a toujours une hype, mais grandissante, comme tous les jours, je vous partage sur mon compte Twitter, les mint du jour, les mint à surveiller, aujourd'hui on a le mint des Grumbies, très intéressant, puisque les Grumbies apparemment, ils ont déjà un jeu qui est prêt, donc le mint ce sera à 4 heures, et dès que c'est fini apparemment, il y aura déjà un jeu mis en place, avec des ETH à gagner, donc on suivra, en tout cas moi je suis intéressé par le projet, on a aussi Nakamigos, la public, la suite du mint en fait, qui est lié au NFT de Sartoshi, on a aussi Freckle Trivia, qui est un free mint aussi, c'est un play to earn, on a donc Smallverse, on en parle juste après, très important, on a Earpits, puisque ça y est en fait, ils ont délivré en fait, tous les airdrops qu'ils n'avaient pas encore fait, au niveau des giveaway et tout ça, donc du coup ça a pris un coup, le floor price, donc peut-être ça va augmenter, on a ETH Lizard aussi pareil, c'est d'ailleurs, c'est la collection phare du fondateur de Illuvium, de Kieran, qui a beaucoup baissé, qui est quasiment à 0,50 d'ETH de floor price, alors que ça a été quasiment à 1 et quelques, il y a environ une semaine, on a ensuite bien sûr, les Roguums de la collection de 6529, puisque aujourd'hui il y a une mécanique de bird, j'en ai parlé déjà hier, et on a aussi les Clenosaures, qui ont pas mal des baissés pour le coup, peut-être qu'on était trop en bulle spéculative, ils sont quasiment redescendus à 60 sols, donc à voir, si on n'a pas touché un bottom, à voir, c'est pas intéressant du coup de racheter derrière, aujourd'hui c'est le dernier jour pour minter du coup, les Joker Club pour les whatlister, après ce soir il y aura la publique, je crois que c'est à 20h42, ou n'importe qui du coup pourra minter du coup, les NFT du groupe Partouche Casino, sur Solana du coup j'en ai parlé, c'est les Clenosaures, ça j'ai déjà parlé, sur Solana on a aussi Wolf Capital, qui a fait beaucoup de volumes, je crois qu'ils ont fait 104 volumes, juste sur hier ou sur les 48 heures, donc à voir aussi ce qui se passe sur cette collection-ci, mais en tout cas elle fait beaucoup parler, et bien sûr je voulais vous parler forcément aujourd'hui, de Small Brains, parce que Small Brains c'est quoi ? En fait Small Brains c'est actuellement, le NFT Blue Chip, de l'écosystème Armitrom, et forcément on pense tous au airdrop qui a lieu, sachez que la collection a déjà beaucoup augmenté, suite à ce airdrop, d'ailleurs elle continue encore d'augmenter, là je vois que c'est déjà 1684 dollars en token Magic, donc le token un petit peu version gamifiée en fait, de l'écosystème et de la plateforme du coup Love Treasure, qui est actuellement quasiment la seule marketplace du réseau Arbitrom, et de toute façon cette collection-ci, c'est quasiment la seule en fait qui existe, sachez que cette collection existe depuis 2021, donc c'est pour vous dire qu'elle était genre en test net entre guillemets, elle a été mise du coup en chaîne hier, ça s'est bien passé, et du coup le truc c'est que ça a quand même déjà beaucoup pump, en prévision du airdrop, c'était on va dire quasiment à 500, enfin moitié prix, il y a environ une semaine ou deux, juste avant l'annonce du airdrop, donc à voir c'est pas trop tard, mais il y a des gens qui disent qu'en gros, dès qu'ils vont avoir le airdrop, et bien en fait ils vont reverser la liquidité, dans ces NFT là, pour les propulser sur le devant de la scène, donc à voir du coup ce qu'il en est, moi je voulais en acheter à 750, mais voilà le temps de faire les manips, parce que du coup il fallait bridger et tout, etc les ETH, ça avait déjà trop augmenté, donc j'en ai pas pris, mais vraiment il faut surveiller ça aujourd'hui, parce qu'il y a moins vraiment que ça bouge de ouf, sur Small Brains, en tout cas on retient le nom, et on suivra du coup l'affaire, peut-être qu'il y aura aussi l'émergence d'une seconde collection NFT, comme on a eu sur Aptos, il y avait une grosse hype au niveau NFT Aptos, qui s'est d'ailleurs beaucoup tari, on verra sur Arbitrum si ça fait pareil aussi, Magicalon d'ailleurs, ah oui très grosse nouvelle ça, parce que Magicalon ça y est, ils ont sorti un petit peu leur hub version gaming, donc si on va du coup directement sur Magicalon, hop je vous montre comme ça directement, ici maintenant on a une partie games, donc on clique dessus, et du coup en fait c'est vraiment, bah ouais c'est un hub en fait, c'est à dire que c'est une plateforme, un petit peu à la Galagames, à la OASX, à la Ultra ou quoi, on va retrouver du coup tous les jeux qui push, et leur écosystème, notamment aussi sur Polygon, Solana, et aussi un petit peu ETH aussi, donc très intéressant du coup, vraiment ils ont comment dire, ils ont une grosse implication au niveau gaming, ils font aussi beaucoup de tournois, donc à voir du coup pour Magicalon, mais en tout cas ça reste une très grosse nouvelle pour le gaming, et ensuite Go Summer qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un peu compliqué, sachez que c'est un très gros projet, d'un très gros studio, puisque en effet c'est le studio Bronn qui fait ça, le studio Bronn c'est notamment ceux qui ont fait le film Joker, avec Joachim Phoenix, donc c'est pas des rigolos, et en gros ils ont un projet NFT, avec différentes collections, actuellement il y a trois collections NFT, ils vont faire d'ici fin d'année, ils vont faire une série et un jeu vidéo, ils sont passés d'ailleurs très brièvement dans le recap, enfin la journée, vous savez qu'il y a une grande convention actuellement qui se passe au niveau gaming, qui s'appelle donc la JDC, je crois que c'est à Los Angeles, ou je ne sais plus trop où, enfin bref en tout cas c'est un très gros truc, et du coup ils sont passés un petit peu vite fait dedans, ça c'est un truc qui est regardé par des dizaines de milliers de personnes, enfin c'est vraiment un très très gros truc, donc ils se font beaucoup de pubs actuellement, du coup le foreprice a pas mal augmenté, sachez que du coup a priori il y aura leur land, qui seront dispo dans Fortnite le 10 avril, donc ça c'est vraiment la grosse nouvelle, je ne sais pas comment ça va être mis en place, mais en tout cas ils ont annoncé ça du coup, et si jamais j'ai quelqu'un dans le Discord qui s'appelle Renault, qui est très au courant du projet, parce que ça fait très longtemps qu'ils le suivent, genre plus d'un an, et du coup il a fait tout un pâte à caisse, tout un pavé en fait pour expliquer le projet, ce qu'il en est, les différents NFT etc et tout, les promesses qui ont été faites, enfin donc n'hésitez pas à aller voir, rejoignez le Discord, du coup vous aurez le Discord en description, le Discord de la commu, et du côté de Aptos, on a l'écosystème Metapixel, qui est donc on va dire le gros écosystème gaming de Aptos, qui fait entre guillemets des NFT pour early adopter, donc c'est gratuit, vous avez juste à faire quelques quêtes en gros, vous allez récupérer un NFT, et si jamais un jour, je ne sais pas dans un an par exemple, 6 mois, 1 an, le projet pète, et bien peut-être que votre NFT vous rapportera pas mal de récompenses, à voir, en tout cas ça ne marche pas de pince, c'est gratuit, ensuite on a la Earn Alliance, pareil aussi, ils font le même système, vous mutez un NFT qui est gratuit, ça sert un petit peu entre guillemets de Solborn Token, et après vous avez accès à différentes choses, notamment aussi des Giveaways, donc là ils font 1000$ de Giveaways si jamais, avec 50 gagnants, 20$ chacun, et puis en gros c'est aussi lié par rapport à Discord, le NFT, donc n'hésitez pas du coup à aller voir, évidemment tout le monde connaît Among Us, le jeu communautaire qui cartonne sur Twitch, et bien figurez-vous qu'il y a un petit peu son pendant, mais version blockchain, qui s'appelle Imposter, et en fait là à partir de demain, ils vont faire une espèce de concours, pour les créateurs, donc vous pouvez créer en fait des vidéos, des choses comme ça, et en gros il y aura 3000 balles à se partager, pour les gagnants, après c'est la commu qui va voter, sachant que ce jeu du coup, est un jeu qui, entre guillemets, n'est pas à démontrer au niveau gameplay, ça coûte un peu cher quand même les NFT, les NFT les moins chers coûtent quand même 0,5 ETH, pour la collection Genesis, la première collection, a priori il y aura aussi d'autres collections derrière, mais en tout cas voilà, ça reste un jeu intéressant à surveiller, et si vous êtes créateur de contenu, et bien encore plus intéressant, pour essayer du coup de choper un petit peu ce cash prize, autre cash prize, mais c'est aussi pour les gamers, au niveau de Shatterpoint, le jeu sur Polygon, qui est d'ailleurs gratuit, il y aura 1000 balles du coup, dans 4 jours le tournoi commence, donc 1000 balles, également aussi des founder heroes, différents NFT, donc pourquoi pas du coup, si vous êtes un petit peu chaud sur le jeu, ça peut être intéressant, énorme nouvelle du côté de Axie Infinity, parce que ça fait très longtemps qu'on attendait ça, je sais pas pourquoi c'était pas dispo avant, mais en fait figurez-vous que jusqu'à présent, on ne pouvait pas envoyer et faire d'offres, sur des NFT qui n'étaient pas listés en fait sur la marketplace, du coup de l'application Axie, et maintenant ça y est c'est enfin possible, du coup on espère que ça a boosté un petit peu les ventes, parce que c'est vrai que des fois on veut pas vendre un NFT, mais bon si quelqu'un nous fait une offre très alléchante, ça peut être intéressant, du coup ça booste aussi les volumes, donc très très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème Axie Infinity, très bonne nouvelle aussi pour l'écosystème Galagans, je vous répète que Galagans c'est quoi, c'est un peu une sorte de Steam, ils ont déjà eux, qu'ils développent eux en fait, ils ont acheté des boîtes d'éditeurs, d'éditeurs de jeux en gros, et puis ils ont aussi des jeux qui push et qui sont pas à eux, et là du coup sur ce tweet là, on a les 6 jeux qui sont à eux, et qui push du coup par leur écosystème, donc très intéressant, donc je vous répète du coup, donc Spider-Tanks, Toonstar, Superior, Walking Dead Empires, Legend Reborn, et Eternal Paradox, donc du coup on retrouve un peu de MOBA, on retrouve des trucs en mode tycoon, on retrouve aussi des jeux genre un petit peu MMO, des jeux de cartes, enfin il y a un petit peu de tout, je ne sais pas ce que ça vaut, mais dans deux jours le 25, il y aura aussi le lancement de Genesis Universe World Battle, qui est donc un jeu qui mêle plein de trucs, Metaverse, combat, jeu de cartes, sur la BSC, apparemment ils ont fait venir genre plein d'influenceurs, plus de 80 personnes, ils ont fait un gros truc, et le point culminant du coup de la soirée, enfin de l'événement, ce sera du coup la vente de NFT et de tokens, par contre avant de voir l'article là, en fait c'était la première fois que j'en entendais parler, donc je ne sais pas du coup comment est la hype, j'ai vu que sur Twitter ils avaient environ 50 cas personnes, mais moi il n'y a personne que je connais qui le suit, donc peut-être c'est des bots, je ne sais pas, en tout cas ça reste à surveiller, ils en font tout un pataquès, donc voilà, si quelqu'un du coup assiste à ça, moi j'essaierai de voir ça dans deux jours, mais en tout cas voilà, je suivrai aussi, et peut-être que c'est un bon projet, je ne sais pas. Ensuite Myria, Myria j'aime beaucoup cet écosystème, vraiment un écosystème à part entière au niveau gaming, sachez qu'ils font une espèce d'air drop en fait, c'est un peu un air drop pour récompenser les gens qui sont dessus, le premier air drop en gros c'est du token, il faut passer par les quêtes Kroosui, je vous mettrai le lien en description, il faut faire différentes choses, genre like, carter des machins comme ça, voire créer du contenu, des tweets etc, et puis là du coup c'est un second air drop, où les gens vont pouvoir recevoir en fait des NFT clés, je ne sais pas encore à quoi les clés vont servir, mais ça peut être intéressant aussi de se positionner là-dessus, après bien sûr des fois l'air drop on est un peu déçu, parce que c'est des petits écosystèmes, et il y a quand même des chances que ça ne marche pas, mais si ça marche, et bien du coup on sera très content d'avoir ce genre de NFT, qui va faire son grand retour, Shardbound c'était un jeu qui était sorti il y a environ 5 ou 6 ans, qui avait cartonné, en gros c'est un peu une sorte de jeu de cartes combat, comme on voit sur le screen ici, et bien figurez-vous qu'ils vont ressusciter le projet, donc les studios du coup Bazooka Tango reviennent en force, avec le jeu du coup version blockchain sur OTH, donc on suivra ça, je ne sais pas pour quand c'est annoncé, je crois que c'est fin d'année, donc on verra, mais on a un nouveau jeu qui arrive sur l'écosystème Oasis, à ne pas confondre avec Oasis, Oasis qui est un écosystème gaming, et Oasis qui est une blockchain layer 1, avec le fameux token rose, sachez que du coup ce jeu c'est un jeu de baston, pour la faire courte, je n'ai pas dit que plus que ça, mais des fois j'aime bien parler de projets qui sont hors ETH, hors Solana, hors BNB, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, donc pourquoi pas du coup, pour ceux qui sont intéressés, voire aller sur des petits écosystèmes, en général du coup les comus sont encore plus solides, parce que plus c'est petit, plus ça fait des noyaux durs, donc à voir, ensuite on va parler de Revenge, Revenge c'est quoi ? Revenge c'est le premier jeu, c'est entre guillemets, c'est un FPS survival zombie, on va dire ça comme ça, qui est fait par des studios Polygames, et en fait Polygames, ils sont en train de faire beaucoup de com', le Mint a déjà eu lieu, ça coûte je crois environ 3 balles, enfin 3 matics sur OpenSea, donc pas trop trop cher, sachant qu'à la base c'était un Free Mint, et si jamais, moi je pense qu'il y a un bel avenir sur ce projet là, en tout cas le projet Polyland, ils sont très très proches de l'écosystème Ultra, donc à voir du coup ce qu'il en est, mais voilà, je vous dis juste, à surveiller, pourquoi pas, c'est pas trop trop cher, le jeu du coup a l'air d'être pas mal, donc on verra. Ensuite on a World Wide Web, qui sort du coup sa saison 0, donc le fameux MOBA dont j'ai parlé du coup, je crois, il y aura avant-hier, le 5v5 du coup ça arriverait du coup ce mois de mars, donc vu qu'on est déjà le 23 mars, a priori très bientôt, sachant que les NFT actuellement ils sont à 0,23 ETH, donc pourquoi pas en acheter avant, pour se préparer, ça c'est vous qui voyez. Ensuite de Delisium, Delisium c'est quoi ? A la base c'est un jeu, c'est un jeu triple A sur la blockchain, dans un monde un peu cyberpunk, dernièrement ils ont sorti une intelligence artificielle, qui permet d'envoyer de la crypto, vous marquez genre, Lucie Stoplay, Lucie c'est le nom de l'intelligence artificielle, vous marquez Lucie envoie, je sais pas, 5 ETH à tel portefeuille, et du coup elle va le faire, elle va déclencher la transaction, sachez que d'ailleurs j'en ai parlé, parce qu'en fait ils font un airdrop, pour tous ceux qui utilisent du coup l'application, l'intelligence artificielle, il y aura un airdrop, et du coup je vous invite fortement à aller voir aussi ma vidéo, sur les 5 airdrops qui vont arriver, il y a pas mal de choses à faire, qui sont gratuites ou quoi, et qui peuvent du coup donner lieu à des belles choses, je sais pas où est la vidéo là, mais en tout cas voilà, c'est une vidéo, c'est celle-ci là, où c'est écrit 5 airdrops, et sachez que du coup sur Delisium maintenant, ils acceptent aussi la BNB, donc du coup il y a beaucoup moins de frais, donc plus intéressant du coup pour farmer l'airdrop, parce que forcément les frais OTH, c'était un petit peu cher, mais là maintenant avec les frais BNB, qui ne coûtent pas trop trop cher, on peut s'amuser si on veut, à multiplier les transactions, pour farmer du coup le airdrop, donc à voir, vous aurez bien sûr le lien en description, et puis c'est tout, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, faites attention à vous, il y aura beaucoup de scams avec le airdrop Arbitrum, donc vraiment redouble de vigilance, nous on se retrouve donc dès demain, pour la prochaine vidéo, actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, je vous proche de votre aide, c'est monsieur Arbit, des bisous, ciao !